Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Ex-Cathédra, le rendez-vous des curieux qui veulent comprendre le monde qui les entoure. Ce soir, nous accueillons deux conférenciers que les habitués de ma télé Comment 14 connaissent bien, Vincent Scarnier et Michel Collot. Le premier va évoquer la stratégie de l'armée française en août 1914 dans la Haute-Meuse. Il va aussi nous expliquer l'importance du fleuve comme frontière naturelle. Michel Collot, quant à lui, revient sur l'organisation des secours médicaux. On les écoute. Bonjour. Je me propose de survoler avec vous la vallée de la Meuse pendant une bonne vingtaine de jours. Mais l'aviation ayant fait des progrès, rassurez-vous, le vol ne durera que 30 minutes. Le temps nécessaire pour décrire une situation qui se dégrade, d'observer avec vous quelques faits marquants et de tirer les conclusions de combats qui ont eu lieu le 15 et le 23 août. Je vous souhaite la bienvenue à bord et le programme de vol est le suivant. Nous sommes à Dinan le 29 août 1913. C'est la foule des grands jours où les touristes se sont ajoutés aux habitants pour assister au spectacle. Le spectacle, c'est quoi ? C'est la construction d'un pont de bateau en aval du pont de Dinan et qui, pour les besoins des manœuvres organisées par l'armée belge, a été décrété détruit. Ce fut le clou de la journée et probablement même des manœuvres. Les pontonniers ont bouclé le travail en moins de deux heures sur les acclamations de la foule. Le roi, Albert Ier, vint se rendre compte, sur place, de l'état de préparation ou impréparation de son armée, tandis que les attachés militaires étrangers contemplent le spectacle depuis la terrasse de l'hôtel des Postes et au milieu, on retrouve un casque à pointe que vous connaissez. Quel était le scénario de ces manœuvres ? Une division qui progresse entre le Boc et l'Alès a reçu la mission de franchir la Meuse et d'occuper une portion de terrain suffisamment étendue – en termes militaires, on parlera d'une tête de pont – pour permettre aux restants d'une armée hypothétique de franchir ultérieurement la Meuse. De l'ouest, une division vient à sa rencontre de manière à empêcher cette invasion. Dans le scénario, la position fortifiée de Namur appartient au camp bleu, mais ne jouera que peu de rôle. Le périmètre à conquérir et à consolider comporte des positions d'artillerie idéales qui, si elles étaient aux mains du défenseur, seraient capables de battre de ces feux les sites de franchissement. Avant d'entamer la construction du pont, la rive gauche devra être rapidement franchie, soit à bord de bateaux, soit à la nage par les chevaux ou par des ponts de bateaux que les pontonniers pourront entamer une fois que les tirs directs ont cessé sur la rive gauche. Le grand choc de ces manœuvres a lieu sur le plateau d'Honé, où, après avoir été obligé de rétrécir le périmètre conquis, le commandant à la division rouge rétablit la situation par une brillante contre-attaque. Sur la place d'Honé, les arbitres évaluent les opérations et déclarent le 1er septembre le parti rouge vainqueur. La presse nationale et internationale en tirent des conclusions. Elles sont quand même assez prémonitoires. Les manœuvres belges démontrent que la Belgique est facilement envahissable. L'armée bleue n'a pas réussi à rejeter l'envahisseur sous la rive droite de la Meuse. Et on parle, bon, que l'avantage est resté au parti rouge pour ne pas dire l'ennemi. Même, reportons-nous alors un an plus tard, il y a quand même certaines similitudes. Si l'armée belge s'est entraînée à Dinant, est-ce que ça voulait dire qu'on l'entraînait à se battre éventuellement dans cette région ? Mais pas vraiment. Un petit rappel de la politique défensive de la Belgique, elle s'articulait sur trois positions fortifiées, Namur, Liège et Anvers. Sur ces trois positions s'appuyait une armée de campagne qui pouvait engager l'ennemi si le rapport de force était favorable, mais qui, surtout, devait gagner du temps jusqu'au moment où les puissances garantes interviendraient. Et si elles arrivaient trop tard, eh bien, notre armée de campagne se retirait sur Anvers, érigée en véritable réduit national. Du côté allemand, on le sait, le plan Malt, Malt ayant retravaillé le plan de von Schlieffen, fait fil dans la neutralité belge. Donc, lui, il considère que le territoire belge, malgré les traités signés auparavant, est libre d'accès. Le vaste mouvement tournant suppose une progression rapide de l'aile droite qui doit évoluer en moyenne Belgique. Quant aux planificateurs français qui plongent sur le fameux plan 17, ils estiment que même si l'Allemagne devait traverser la Belgique, elle ne le ferait qu'au sud de la Meuse. Dans une telle éventualité, les gauges et les armées françaises progressaient alors à travers le Luxembourg belge, qui devient un territoire allié, entre guillemets. Accrochée viscéralement à sa politique de neutralité, le déploiement de l'armée belge en ce début d'août 1914 résulte plus d'une solution de compromis que d'un plan bien précis quant à la zone de concentration d'armée de campagne. Celle-ci a cédé deux de ces six divisions d'armée, la quatrième à Namur, la troisième à Liège, pour améliorer la défense et est en position d'attente dans un cadre élateur au nord de la Meuse. A priori donc, la haute Meuse n'a la côte que du côté allemand ou un couloir assez favorable sauf à eux. Regardons encore un petit peu à quoi ressemble le terrain dans notre région. Quelles sont les caractéristiques de cette voie royale ? Une invasion est-ouest ou vice-versa a besoin de lignes de communication pour être alimentée dans la durée. L'orientation des lignes de chemin de fer n'offre que peu de possibilités et met en évidence l'importance des ponts de Où et d'Anse-Rême. Du côté du réseau routier, indispensable au convoi hippomobile, le réseau est-ouest débouche principalement sur Ivoire, Dinan, Astière. Dinan est un nœud de communication important puisqu'il débouche de la rive droite quatre routes qui débouchent sur quasi une seule, la route de Philippeville. Hors de la portée de la position fortifiée de Namur et du fond de Charlemont de Givet, le couloir de progression privilégié se situe donc entre le Boc et la Laisse et c'est en fait la confirmation de l'étude du terrain qui a conduit au scénario des manœuvres de 13. Rien de plus, rien de moins. Cette analyse du terrain, l'état-major belge l'a déjà faite bien avant la guerre. Et elle retient un plan de destruction des voies de communication, principalement sur les voies de chemin de fer, pour interdire, avant l'invasion, l'utilisation des lignes qui convergent vers la position fortifiée de Namur et de Liège, mais également, neutralité oblige pour empêcher les mouvements d'est en ouest. C'est pour ça que les rocades entre les lignes de Luxembourg sont également pourvues d'obstacles. Le 4 août, dans l'après-midi, la destruction du pont et de la paroi rocheuse d'Aversin est la dernière des sept destructions opérées par le génie de la forteresse de Namur. Il faudrait remarquer qu'à côté de ces étoiles jaunes que vous voyez, il y a également des étoiles rouges qui représentent des ponts de chemin de fer qui ont été minés, mais qu'on n'a pas encore fait sauter avant le 4 août et qui ne sauteront que si l'évolution de la situation l'oblige. Donc, vous avez compris tout de suite que, en fait, les ponts jouent certainement dans la vallée de Namuse un rôle déterminant. Outre quelques abattis destinés à entraver la circulation sur les axes routiers à l'est de la Meuse, les ponts de la Haute-Meuse font l'objet de mesures de sauvegarde. Ils sont gardés d'abord par des détachements de la garde civique pour permettre à l'armée de se mobiliser et cette opération de mobilisation se déroulant d'une façon remarquable, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Allemands, la garde est reprise par des détachements d'infanterie de forteresses venues de Namur. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils gardent les ponts, surveillent la circulation et protègent aussi les sapeurs du génie de forteresses de Namur qui placent les explosifs sur tous les ponts. Très rapidement aussi, ces opérations sont suivies avec grand intérêt par des espions allemands. À peu près partout, on signale la présence d'espions observant les activités autour des ponts. Et généralement, ces espions sont déguisés en religieux. Mais il n'y a pas que ces pseudo-religieux. Il y a également des patrouilles de Huland qui apparaissent très tôt. On les signale à la fois Notre-Dame le 6 août et également à Ansren du côté du pont de chemin de fer où le détachement du génie est toujours là et fait le coup de feu avec cette patrouille. Ce sont les premiers coups de feu qui résonnent dans la vallée de la Haute-Neuse. Nous sommes le 6 août à 9h30 du matin. Présentés comme une réponse immédiate de la France à l'appel belge du 4 août, deux formations françaises franchissent la frontière belge également le 6 août. Du côté de Bouillon, c'est un cours de cavalerie l'équivalent de 12 000 sabres qui prend la direction de Neuchâtel pour reconnaître le Luxembourg belge. de Puy-Gilet c'est un premier bataillon d'infanterie appartenant au 148e régiment commandé par le colonel Cadou qui débarque ses compagnies progressivement à Astière en Srem-Dinan où ils sont accueillis avec enthousiasme et liesse par la population. Dans les jours suivants, les deux autres bataillons puisqu'un régiment d'infanterie français comporte trois bataillons. Dans les jours suivants donc, les deux autres bataillons continuent à se déployer sur la Haute-Meuse jusqu'à la limite de la position fortifiée de Namur. Cette action n'a rien d'improvisé. Une instruction secrète de février 1914 prévoit cette éventualité d'action conjointe explorée de Luxembourg belge assurée la couverture des armées françaises en cours de concentration, gardée les pontes de la Haute-Neuse pour permettre éventuellement aux corps de Cavalier, que je viens de mentionner, de se retirer sans encombre sur la rive gauche. Le degré de préparation est tel que les Allemands ont prévu eux-mêmes la destruction des ponts belges si nécessaire et ça à notre insu. Il s'agit donc ici d'une intervention servant à un agenda purement français au départ. On remarquera à l'occasion sur ces photos prises en haie que les soldats français sont revêtus d'une capote en plein moineau. Ajoutons-y leur ressac pesant de 25 à 30 kilos et on peut se faire une idée de l'inconfort dans les déplacements et dans les combats. Pour l'heure, il n'est donc pas question de détruire les ponts sur la Haute-Meuse aussi longtemps que le corps de cavalerie sordet évolue à l'est de la Meuse. Pour une raison inexplicable, le génie belge est appelé à la demande française à neutraliser les dispositifs de destruction au point où les mines sont même retirées de certains ponts. Les opérations du corps de cavalerie sordet seront qualifiées de randonnées diplomatiques alors que sur l'assistance belge, il change sa direction de Neuchateau pour prendre la direction de Liège mais où il se contentera d'arriver au port de l'emblève et de rebrousser chemin. À partir du 10 août, ce corps de cavalerie se cantonne essentiellement au sud de la laisse. C'est la randonnée diplomatique. Alors, c'est un schéma qui, de très loin, n'est peut-être pas visible mais ce que j'ai voulu montrer c'est que dans les rectangles entourés de rouges, c'est l'activité dans le condron à l'est de Dinan. Et bien à part, le 8 et le 9, ce corps de cavalerie est absent du condron. Et le collègue Cadou qui est à Dinan déjà depuis, enfin qui borde la Meuse depuis quelques jours déjà, se plaît amèrement de ne pas recevoir de renseignements de ce corps de cavalerie et s'il reçoit des renseignements, c'est de la gendarmerie belge, des chefs de guerre et des administrations communales. La première semaine de couverture est émaillée de quelques escarmouches avec des patrouilles ennemies. On fait quelques prisonniers, on ramène des lances, des selles, etc. La situation est apparemment sous contrôle. Un climat de confiance s'installe et pourtant le condron étant vide, les signes d'une présence ennemie accrue à Baisse. Difficile dès lors de comprendre ce remaniement de Cadou qui le 14 août au matin a déforcé le dispositif de Dinan passant de 4 à 2 compagnons. En plus au lieu, le général Nord-Rézac commandant la 5e armée française en concentration dans la région d'Irson s'efforce depuis le début des hostilités de convaincre Geoffre son patron que les allemands passeront au nord de la Meuse, belge. Il avait finalement obtenu de ce dernier l'autorisation de pousser son premier corps d'armée vers Philippe-Ville-Dinan. Ce corps, commandé par Franche et d'Espérez devenait ainsi les gauges de l'attaque programmée à travers le Luxembourg belge par le plan 17. Dans le courant de l'après-midi, les restes d'un escadron du 16e dragon repassent par Dinan après avoir été décimés du côté de Conjoux au sud d'Achènes. En fin d'après-midi, c'est le pont d'Anse-Rême qui est attaqué, élément suffisamment inquiétant pour rater la progression du 33e régiment d'infanterie en direction de Dinan. Ce régiment auquel appartient Charles de Gaulle est l'avant-garde de Franche et d'Espérez. En attendant l'arrivée du 33e régiment à Dinan, mettons-nous un instant à la place du commandant Bertrand qui commande ce bataillon en défensive à Dinan. Mais qu'est-ce qu'il voit du pont de Dinan sur la rive gauche ? Une masse rocheuse surplombée d'une citadelle. Il a disposé ses hommes derrière le parapet de la rive gauche. Quand Franche et d'Espérez se rendent sur place le 14 au soir, il n'est pas très heureux du manque de protection de ses hommes. Le commandant Bertrand a détaché une petite équipe, je vais dire une cinquantaine d'hommes à la citadelle mais pour jouer le rôle de sentinelle et de sonnette d'alarme. Imaginons que cette citadelle tombe en main ennemie et voilà la vue qu'il s'offre. Je pense au soldat français qui est retranché derrière le parapet. Le 15 au matin, le dispositif allemand composé du corps de cavalerie von Richthofen renforcé de deux à trois bataillons de chasseurs apparaît dans toute son ampleur. Il constitue en fait l'avant-garde de la troisième armée allemande et a pour mission de reconnaître en force le dispositif adverse. Qu'est-ce qu'il y a au bord de la Meuse sur la rive gauche ? Une attaque sur un front entre Ouh et Ansrem se déclenche. Les bataillons de chasseurs progressent vers les rives tandis que les deux divisions de cavalerie protègent les flancs en s'accuillant sur le boc au nord et sur l'arrière sur le sud. Le 33e musulman d'infanterie arrivait dans la nuit à préposition à d'Inan, Bouvigne et Ansrem. Et le détachement de la citadelle a été renforcé par le gros du troisième bataillon du 33e appelé aussi le bataillon Grasse. Une lutte inégale s'engage. Le fort doit être abandonné sous la pression des bataillons de chasseurs qui sont quand même un petit peu des unités d'élite. Leur mitrailleuse fauche les fantassins français dépourvus de tout appui d'artillerie alors que les canons de 77 allemands ne se privent pas d'arroser l'adversaire. Compte tenu des effectifs français engagés, les pertes sont relativement lourdes et les deux régiments impliqués, le 148e et le 33e battent en retraite tandis qu'il faut l'observer, la ville et ses habitants ne souffrent pas trop des combats. Alors que les défenseurs accusent le coup, le corps de cavalerie Sordet repasse sur la rive gauche par le pont d'Astière pour se diriger vers l'Assemblée et ceci sans combattre. En début d'après-midi, la riposte de Franchet d'Espéret débute avec l'envoi des 8e et 73e bataillons en régiment d'infanterie vers Dinant depuis leur cantonnement respectif de Weyens et de Oné. Progression soutenue cette fois par le tir des batteries françaises, l'assaillant n'insiste pas et se retire. Le drapeau français est tissé sur la citadelle et la population locale entame la Marseillaise. À la lecture des carnets de guerre des acteurs de l'époque, on sent que ce baptême du feu a secoué fortement la troupe de l'officier aux soldats. Il en prit même un coup passager au moral et s'interrogea avec raison sur la non-intervention des canons français dans la matinée. Le contraste observé dans la propagande des deux camps illustre à souhait le début de la campagne de 1914. c'est l'efficacité versus le panache. On représente une grande bataille de cavalerie du côté français. Je cherche toujours où elle a eu lieu. Avant d'en tirer quelques enseignements, deux points évoqués rapidement. C'est le but de cette initiative allemande. On peut s'interroger sur le planning. Le 15 août, c'est trois jours avant le franchissement programmé de la Troisième Armée allemande, dont elle est l'avant-garde, mais trois jours avant puisque la Troisième Armée allemande ne doit s'ébranler que le 18 août. Ajoutez-y quatre jours de marche, ça fait sept jours. C'était quand même risqué pour voir impossible de saisir les ponts sur la Meuse et de tenir sept jours en attendant l'arrivée de la Troisième Armée allemande. Certes, un des avantages, c'est que le condreau est définitivement vidé de toute troupe adverse, mais ça commence à éclairer le haut commandement français qui jusqu'à présent était focalisé sur ces hypothèses d'avant 1914. Le deuxième point, c'est l'appui de l'artillerie, l'absence d'appui d'artillerie pour les défenseurs dans l'avant-midi du 15. Au départ, il était prévu que le corps de cavalerie Sordet jouerait dans la pièce et le plan était simple, ferrons les Allemands sur la rive gauche de la Meuse, laissons-les pénétrer sur la rive gauche et Sordet les attaquera de flanc sur la rive droite. Le mans Sordet, il a changé d'avis le 15 au matin, Franchet d'Espéret, même à l'aube, Franchet d'Espéret est au courant et malgré ça, il ne fera pas donner de l'artillerie avant l'après-midi. Donc, l'explication que Franchet d'Espéret en donnera plus tard ne me convainc qu'à moitié. Quant aux enseignements, il faut apparaître des lacunes de deux ordres, celles que je dirais d'abord les structurelles, pour lesquelles les acteurs de l'époque ne savent rien faire. Il y a insuffisamment de mitrailleuses. On ne sait pas les commander et les livrer le lendemain. Le deuxième, et ça, je crois que Michel Collot s'étendra largement sur le sujet, c'est la mauvaise organisation et le sous-équipement du service de santé français, où beaucoup de décès sont dus à cette lacune structurelle. On ne change pas une organisation, on n'acquiert pas des moyens d'évacuation du jour au lendemain. À côté de ça, il y a ce que j'appelle les lacunes conjoncturelles qui ont été mises à la lumière lors de ce baptême du feu. Une organisation du terrain qui était loin d'être idéale. Une coordination entre l'artillerie et l'infanterie qui était vraiment pauvre, au point que dans les pertes françaises, il y a eu pas mal de décès suite à des tirs fratricides. L'opportunité de défendre la Meuse à partir de la rive droite, c'est fini. C'est fini, ça aura une conséquence pour les populations puisque ça devient de plus en plus difficile de franchir la Meuse. Et enfin, le pont de Dinan qui a été saisi quelques instants par les Allemands aurait pu tomber intact entre leurs mains, donc il s'agit de faire quelque chose dans ce domaine. Jusqu'au 15 août, le plan 17, tel que prévu, était toujours applicable aux yeux de Geoffrey. mais le franc tombe, vous l'avez vu tomber, le franc tombe et l'en-resac reçoivent finalement l'ordre de montée vers la basse-sambre pour livrer bataille. Pour faciliter cette montée de la 5e armée, le premier corps d'armée de franchi d'Espéret renforce la défense de la Meuse en organisant plus efficacement les positions défensives et en donnant l'ordre à ses troupes du génie de miler à nouveau les ponts. Du côté de la position fortifiée de Namur, on a pris une décision similaire, mais un jour plus tôt. Et ce manque de coordination nous amène au constat que le 16 août, un détachement français du génie, un détachement belge sont sur les mêmes ponts pour les charger. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet, mais le 17 août au soir, les ponts sont prêts à sauter sur ordre. Celui-ci sera donné le 22 août d'après-midi en ce qui concerne les ponts secondaires de la Meuse, un franchet d'espérés se réservant ultérieurement la latitude de donner l'ordre de faire sauter le pont d'Inan et d'Astière. Le résultat n'est pas mal du tout. à Lustin, Gautin, Gautin et Ivoire, Bouvigne, les passages sont interdits. Quant au pont de Où, là, le résultat est mitigé. Si le trafic ferroviaire n'est plus possible, l'infanterie peut toujours passer. Même constat à Ansrem, où le pont ne s'est pas brisé, il est juste descendu de 8 mètres et le passage de l'infanterie est toujours possible. Une trottoir intéressante sur la droite montre également la présence d'une locomotive au moment où on a fait sauter le pont. Ou qu'on aurait lancé à partir d'Astrem tout de suite après le sautage et ce, pour gêner les opérations de réparation et de déblément par les Allemands. Pendant ce temps-là, la 5e armée a progressé vers la basse-ambre. Il y a déjà des premiers incidents vers le 21 août. et l'enresac souhaitent récupérer le 1er corps d'armée qu'il considère comme son corps d'élite. Ce qui veut dire qu'il prévoit la relève de ce 1er corps d'armée sur la Meuse par une division de réserve dans la 51e division d'infanterie. Quelles sont les analyses des protagonistes ? L'enresac et Von Hosen se trompent tous les deux au niveau d'estimation des forces auxquelles ils vont faire face. L'enresac estime qu'un en deux corps maximum et Von Hosen aussi, un en deux corps alors qu'on n'a qu'une division donc il faut à peu près diviser par quatre. Si Von Hosen pense qu'il a affaire à deux corps c'est pour la raison toute simple que le 15 août le 148e a... il y a des prisonniers qui ont été faits au 148e. à ce moment-là le 148e appartenait au deuxième corps d'armée et le 33e régiment d'infanterie qui a eu aussi des prisonniers appartenait au premier corps d'armée et Von Hosen en a déduit qu'il avait en face de lui deux corps d'armée. Mais ce qui est plus intéressant aussi c'est l'estimation qu'ils font de la Meuse. Comment aperçoivent-ils cet obstacle ? Alors là aussi un phénomène troublant c'est que tous les deux considèrent que la configuration de la rive gauche leur est défavorable. Pour le général Lorzac il estime que la rive droite étant plus élevée ça ne le met pas à l'abri des canons puisque ce sont des canons à tir direct. Quant au général Von Hosen il considère que la configuration plus en plus en plus douce et surtout à dinant de cette rive gauche permet de bloquer les accès arrivant vers la Meuse que ce soit à l'Eff au rivage etc. C'est une estimation qu'ils ont donnée à posteriori et vous savez bon les mémoires militaires ont généralement pour hauteur de généraux qui expliquent pourquoi ils ont gagné la bataille ou s'ils les ont perdus pourquoi ils auraient dû les gagner. Donc on doit un petit peu se méfier de cette estimation donnée à posteriori. Toujours est-il que notre brave général Boutegou qui commande la 51e division de réserve il a un sacré challenge puisque avec moins de la moitié des forces dont dispose Franchet d'espéré pour défendre la Meuse il doit y tirer son dispositif depuis Agimont jusqu'où. Et il prend le choix je crois très logique puisqu'il ne sait rien de l'ennemi on lui a rien dit alors comment aurait-on pour lui dire quelque chose puisque le résac lui-même s'était couru il prend l'option donc de déployer la moitié de ses forces selon la Meuse et de maintenir le restant ses réserves sur le plateau dont on est occupé une position plus ou moins centrale et qui pouvait envoyer des renforts soit vers le nord soit vers le sud soit vers l'est. du côté de Dinan en fait c'est un régiment de réserve le 273ème qui ne compte que deux bataillons contrairement au régiment d'actifs qui est en charge de défendre Dinan et Bouvines en face des points de passage et dans le prolongement vers le sud deux compagnies du 208ème qui prennent position sur les coteaux de Neuf et ceci jusqu'à Anselm Boutegour l'ignore mais il est dans un rapport de force de 1 contre 5 sur le front à défendre comment aurait-il su je l'ai rappelé puisque l'enresac lui-même avait sous-estimé ses effectifs en fait pensant confier à la division de Boutegour une mission de protection d'un des flancs de la 5ème armée c'est en fait un deuxième front auquel Boutegour est confronté par ailleurs du côté de la Sambre où les premiers affrontements ont déjà eu lieu les armées allemandes ont déjà établi plusieurs têtes de pont la bataille de la Sambre semble mal engagée revenons à Dinan la configuration de Dinan offre quatre axes de pénétration sans toutefois permettre un déploiement sur un large front les régiments progresseront plus ou moins à la queue de l'eau l'attaque démarre le 23 août à 6 heures du matin sur trois axes l'approche par le 4ème plus au sud la route de Neuchâtel dite du Froidbeau ne débutant qu'en début d'après-midi alors que l'artillerie allemande pilonne les positions du 273ème et du 208ème nettement mieux configurée et protégée que lors des combats du 15 août l'infanterie l'ennemi progresse très lentement mais on le sait est plus préoccupé de pourchasser des prétendus francs-tireux que dans des goudres avec les fantassins de l'autre rive alors dans tout dispositif défensif il y a toujours des maillons faibles et en l'occurrence ici le maillon faible il s'est passé il est apparu en fait entre Hans-Rayme et Walsor dès 8h30 deux compagnies ont passé la Meuse en Aguay aux alentours de l'écluse de Walsor à 9h30 le pont d'Astère est menacé et saute et en fait à partir de ce moment-là les troupes allemandes qui ont déjà franchi prennent la direction de Walsor il y a un verrou c'est le verrou des fermes de laine mais qui malgré des contre-attaques courageuses de la part de ces réservistes de la division de la 51e division ce verrou saute et les défenseurs se retirent sur Walsor et même plus loin Gérin et Ante alors Cadinan le 273e tient étonnamment bien au nord à Où là vous avez vu le pont insuffisamment détruit l'infanterie peut passer de l'autre côté et vers midi les deux compagnies françaises qui le défendent doivent se retirer la progression de Walsor vers Oné aboutit à l'occupation du village vers 17h dans l'entre-sambre et Meuse la grande bataille a tourné honnête avantage à l'enemant la nouvelle de la prise d'Oné inquiète car les voies de repli vers le sud risquent d'être coupées une contre-attaque en reprend le contrôle dans la soirée et du côté de Dinan qu'est-ce qui s'est passé entre temps à hauteur des rivages les troupes allemands utiliseront la technique du bouclier humain pour faire cesser les tirs français particulièrement efficaces contre les moyens de franchissement que les allemands tentent de mettre en place débordés par sa gauche et par sa droite donc au nord et au sud le 273ème régiment d'infanterie décide finalement de se replier par échelons l'encerclement menace les derniers défenseurs quittent le quartier de Saint-Médard vers 18h30 après avoir pris l'initiative de détruire le pont l'ordre de repli et de sautage de ce pont avait été mis à 15h30 par Franche et d'Espéret mais n'est jamais parvenu à destination en prolongeant fortuitement cette défense de trois heures le 273ème régiment d'infanterie a retardé de manière déterminante le franchissement de la Meuse à Dinan la division de Boutegour composée de réservistes pères de famille a fait l'objet de nombreuses remarques désobligeantes quant à la valeur de sa résistance le 23 août cette division a lâché comme on a dit à l'époque qui aurait fait mieux petite remarque en passant quand je ne me suis pas attardé sur la bataille de l'entre-sambres et Meuse il faut savoir que du côté français il y avait à peu près 250 000 hommes plus que l'effectif total de l'armée belge elle s'est battue de jour et a dû pas être retraite donc ce qui pose ce qui illustre bien le défi impossible à relever par la petite armée belge en fait la journée du 23 août s'achève pour Vanhausen par un constat d'échec le volume des forces ayant franchi la Meuse et c'est lui qui le dit est insuffisant pour permettre d'exploiter la chute des positions de la rive droite un seul pont de bateau est utilisable dans la journée du 23 nous devons à M. Willy Clarendal la diffusion de toute récente une photo qui illustre le passage ou le premier pont de bateau construit par les allemands le 23 à 11h du matin vous remarquerez qu'il est très court et en fait ce qui illustre la baisse de niveau d'eau dans le biais de Walsor à Ansrem dans la nuit du 22 au 23 le pont d'Ansrem sauté le 22 en fait a endommagé le barrage et on remarque aussi que le 24 qu'est-ce qui attend devant ce pont de bateau ce sont des ambulances donc assez rapidement là l'évacuation médicale ou le soutien médical suit le passage des premières troupes le deuxième pont à être mis en usage c'est le pont de l'Eff le 23 août à 24 heures pour terminer par le pont à hauteur des rivages en Eff le 24 août à 12 heures certes les défenseurs français se sont bien comportés certainement mieux que le 15 ou Mewenhausen avaient tout en main pour obtenir un sort favorable plus tôt outre la peur on sait qu'il trouva en la personne de prétendu franc-tireur la cause de son échec et je terminerai par un schéma ou une carte de la retraite d'une armée française que l'on baptisa d'ailleurs d'une façon plus politiquement correcte la marche rétrograde différence entre retraite et marche rétrograde en termes militaires cette marche rétrograde elle fut longue et s'arrêtera sur la marne le 6 septembre mais cela est une autre histoire je vous remercie pour votre attention paisible centre de villégiature fréquenté par une clientèle aisée et cosmopolite et bien d'Inancroix une nouvelle saison touristique en toute quiétude elle croit vivre cela quand l'entrée en guerre des grandes nations ruine ses belles espérances et malgré la violation des frontières belges par les troupes allemandes dans la matinée du 4 août 1914 les autorités communales se veulent rassurantes et résolues et par voie d'affichage le bourgmestre Arthur Defoin qui est un marchand de bois recommande à ses administrés de faire preuve de retenue et pour éviter tout geste de provocation susceptible d'entraîner de terribles représailles de la part de l'envahisseur il est dit les détenteurs d'armes à feu de munitions et d'appareils de TSF doivent déposer leur matériel à l'hôtel de ville et en cas de non-respect de l'ordonnance de police les contrevenants sont prévenus ils risquent des poursuites judiciaires image suivante à l'annonce de rumeurs alarmistes la population qui se méfie des espions M. Scarnia évoquait tout à l'heure la présence de religieuses de faux religieux et oui c'est le cas on intercepte une automobile au pont de Dinant aux alentours du 4 ou 5 août 1914 ils sont là pour repérer les lieux bien entendu et bien la population s'agit de quelque peu mais sans pour autant céder à la panique mobilisée la garde civique surveille les abords du pont métallique les quais de la station le gazomètre exploité par une firme allemande et prend position le long des axes routiers principaux les carabiniers cyclistes belges dépêchés depuis la place forte de Namur contrôlent les ouvrages d'art entre Ansrem et Bouvigne minés par des équipes du génie le 6 août l'arrivée d'un détachement français le 148ème régiment d'infanterie caserné à Jivet chargé d'assurer la relève des soldats belges dissipe toute forme d'anxiété et il était temps car l'ennemi s'est montré dans l'une des rues principales de la ville et dans les jours qui suivent plusieurs escarmouches ont lieu avec des patrouilles de Hulans venus en reconnaissance et à chaque contact les allemands trop présomptueux sont tenus en échec par des fantassins français contraints au repli ils abandonnent sur le terrain des morts ou des blessés convaincus de la supériorité de leurs défenseurs des habitants saluent les pertes des assaillants avec jubilation ce qui n'échappe pas à la vigilance des casques à pointe aux aiguilles dans ses recommandations aux habitants l'administration communale a hésité également sur le fait de soigner les blessés sans distinction de nationalité c'est un devoir lit-on dans les affiches c'est un devoir patriotique et d'humanité aussi des mesures d'ordre médical ont été adoptées en concertation avec le comité local de la Croix-Rouge mais cet organisme n'est guère heureux à dire vrai il constate qu'il y a trop d'initiatives de Dinantais destinées à préserver avant tout des intérêts personnels les Dinantais veulent surtout éviter la destruction de leur immeuble et ils jouent sur la carte de l'humanitaire plusieurs bâtiments publics et privés ont dû être accrédités dès lors comme poste de secours comme l'hôpital civil ici géré par les sœurs de Saint-Vincent de Pôle et des maisons conventuelles les prémontrés de l'Eff les dominicaines les clarisses les sœurs de la charité leurs responsables arborent de façon très visible de grands drapeaux de la Croix-Rouge des particuliers prêtent également leur généreux concours des médecins des hôteliers voire des notables comme les châtelains amants de bonhommes de Bouvigne et pour éviter tout emploi abusif de l'emblème protecteur de Genève par de pseudo-secouristes à lait brassard sont estampillés et distribués acquis de droit et ceux qui sont habilités à porter ces insignes notamment des jeunes femmes bénévoles issues de je reprends l'expression de bonnes familles reçoivent aussi une formation de la part de médecins bien que bien que cette formation soit très sommaire nous allons avoir le château de Bouvigne la châtelaine Jeanne de Bonhomme âgée de 30 ans au moment des faits épouse de l'avocat et bourgmestre de Bouvigne Ludovic Amant qui a rédigé ses mémoires en 1948 j'en ai touché un mot tout à l'heure décrit son embarras pour organiser l'ambulance dans sa propriété qui est un ancien couvent des sépulcrines elle raconte on s'attendait à des combats sur les bords de la Meuse Dieu nous avait pourvus d'une vaste maison c'était tout indiqué d'y recevoir les blessés en y montant une ambulance peu de temps auparavant des quantités de lits matelas couverture avaient été ramenés de Bruxelles ah c'était providentiel de grands locaux vides ou à peu près disposés dans le vieux quartier se prêtaient à être transformés en salles d'hôpital de fortune avec l'ardeur on nettoya on rangea on disposa les lits la question des médicaments était beaucoup plus difficile à résoudre la pénurie de ceux-ci puis l'affolement des pharmaciens dinantais recevant des ordres contradictoires nous créèrent plus d'une difficulté en maîtresse de maison la châtelaine prend les mesures qui s'imposent elle sollicite l'aide de deux docteurs de deux infirmières diplômées de dinant d'une religieuse ainsi que de jeunes filles de la localité elle recrute aussi quelques jeunes gens comme Brancardier la trousse de secours est bien maigre un lot de médicaments fourni par un pharmacien dit nantais mais pas d'oie hydrophile c'est le règne de la débrouille des soeurs enseignantes et leurs élèves font de la charpie avec du vieux linge mis à leur disposition le 15 août fête de l'assomption et jour de la kermesse annuelle le choc frontal tant redouté par la population se produit convoité pour sa position stratégique la ville peuplée d'environ 7900 âmes se retrouve au coeur d'une brutale confrontation entre les allemands et les français deux divisions de cavalerie du lieutenant général von Richthofen qui constitue l'avant-garde de la troisième armée et les saxonnes concentrées dans l'Effel cherchent à s'emparer de la cité Mozanne l'infanterie allemande dont la force est estimée entre 5000 et 5800 hommes a la délicate mission de forcer les différents points de passage entre Ouh et Ansrem défendu par les compagnies du 148ème régiment d'infanterie commandé par le colonel Cadou aux premières lueurs du jour un déluge d'obus s'abat sur le quartier de la gare y compris sur l'hôpital civil affichant pourtant plusieurs étendards de la Croix-Rouge il en est de même du château à Mans à Bouvigne et tout au long de la journée dans ce château ce ne sont que allés et venus Jeanne de Bonhomme déplorant son inexpérience d'infirmière ne sait où donner de la tête devant l'afflux d'un nombre élevé de victimes militaires elle fait avec les moyens du bord je cite un de ses passages j'ai toutes les peines du monde à arrêter une très forte hémorragie chez un malheureux qui avait l'épaule fracassée en mettant plusieurs garrots successifs et en attachant avec une planche ce pauvre bras déchiqueté notre brave cuisinière faisait cuire de l'eau et me la portait au péril de sa vie car les balles crépitaient et elles devaient ramper en passant devant les fenêtres quant à son mari Joseph notre jardinier il aidait à descendre les blessés dans la cave quand ils étaient pensés la place que j'occupais comme toutes les chambres de la maison n'offrait pas de sécurité contre les balles et surtout les obus d'autres civils se sont portés au secours de soldats français en différents points du champ de bataille dans les fonds de lèvres et dans le centre-ville dans la rue Saint-Jacques vers 14h l'hôtelier de la tête d'or Léon Moussou âgé de 55 ans porteur d'un brassard blanc est tué d'une balle en pleine tête en relevant des français près d'une barricade cette plaque commémorative que vous avez sous les yeux est inaugurée le 11 novembre 1927 à l'initiative du cercle d'Inantais les 21 et pour des raisons de visibilité elle se trouve en face du chemin escarpé conduisant les touristes au fort et à proximité de la barricade gardée naguère par les français mais notons que l'aide apportée par les habitants dépourvus dépourvus de l'insigne de la Croix-Rouge suscite parfois la méfiance voire l'irritation des militaires le lieutenant Charles de Gaulle touché à la jambe s'en prend vivement à un civil qui s'était penché sur le corps d'un fantassin dans le quartier de la gare il soupçonne de vouloir détrousser un cadavre et le contraint en dépit de ses dénégations en dépit des dénégations du suspect au relèvement des blessés dans le village de Dreyans sur la rive droite l'abbé Abran constate comme à dix noms qu'une pause est marquée sur le temps de midi le curé doit sur l'injonction d'un médecin allemand récupérer des blessés douze civils l'escorte il dit nous arrivâmes à 500 mètres des français qui occupaient les allées du château et je leur fis demander si nous pouvions emporter les blessés allemands ils nous prièrent de retourner et de ne pas nous occuper de ce qui regardait l'armée française en remontant nous rencontrâmes sept allemands non munis du brassard de la Croix-Rouge mais sans armes et nous leur remîmes les civières et le lait destinés aux blessés chose admirable les français ne contrariaient nullement l'enlèvement des blessés et les soldats ennemis purent les apporter à l'aise à la maison communale à l'issue de la bataille se soldant par la reconquête du fort et le reflux de l'adversaire les pertes militaires enregistrées dans les deux camps témoignent de la dureté de l'engagement on parle de 2000 à 3000 tués allemands des chiffres invérifiables cités dans des gazettes cocardières et du côté français le coup humain est très lourd on parle de 1600 soldats mis hors de combat soit l'équivalent de cette compagnie les équipes de brancardiers militaires s'activent et entament leurs pénibles recherches sur le théâtre des opérations jusqu'à 2h du matin des membres de la Croix-Rouge et d'autres bénévoles leur donnent un coup de main avec des paysans assurant le transport sur des chariots et voitures à bras un gamin de 11 ans Jacques Bribosia fils d'un échevin se souvient avoir vu le soir même la grand place et l'église collégiale je cite recouvert de paille sur laquelle râlaient des mourants et hurlaient des blessés on prenait les noms et adresses de mourants qui demandaient qu'on avertisse leur famille un jeune Alsacien enrôlé dans l'armée allemande avait fait don de sa casquette comme souvenir de guerre pour qu'on écrive chez lui un cordonnier dit Nantais Camille Puissant se retrouve dans la cour du fort le 16 août il est venu donner un coup de main il est écœuré il dit le 16 je suis monté au fort à l'entrée il y avait beaucoup de tués de blessés français et allemands dans le chemin encaissé qui donne accès à la porte extérieure il doit y avoir eu un corps à corps il y en avait beaucoup aussi dans la première cour la cour extérieure la petite il y en avait aussi au fond de la grande cour intérieure je n'ai pas pénétré dans les souterrains j'ai vu des français qui avaient la tête et des membres bandés et dont la tête avait été fracassée à coups de crosse à un moment donné comme je voulais charger un français blessé j'ai vu un allemand debout c'était un officier sans coiffure revêtu d'un caban était-il blessé je l'ignore je n'ai pas vu ses bras ni ses mains il m'a fait signe de le prendre non monsieur ici et comme mes compagnons me disaient de me défier j'ai dit en montrant le point et m'exprimant en wallon c'est le butchko j'il cogne et voilà que j'entends il n'y a pas d'emparas monsieur et cela il a répété à diverses reprises dans des circonstances identiques tous les combattants n'ont pas eu droit à une sépulture décente comme le souligne une habitante de devant Bouvigne Alice Pirlo la mort rôde partout elle dit sur le château fort il y avait une masse de cadavres on était les arroser de pétrole et y mettre le feu dans les sapins il y en avait beaucoup aussi on les a enterrés hier quelle triste chose que la guerre que Dieu veuille que cela finisse bientôt car après la guerre coura-t-on encore avec tous ces cadavres d'hommes et de chevaux on ne sait pas suivre à les enterrer à Jemshen il y a des granges qui en sont pleines et les champs aussi et cela commence à sentir par ces temps-ci vu l'état de décomposition avancé de certains cadavres les dinantais qui s'occupent de leur évacuation n'osent les toucher ils les traînent au sol avec des cordes ou des fils métalliques avant de les aligner dans une charrette mais ces gestes seront très mal interprétés par les allemands à l'affût qui parleront de ces vices infligés à leurs blessés quant aux blessés voilà un document intéressant qui doit dater du 18 août le transfert se fait par barque car le pont est semé d'obstacles et il est infranchissable depuis la veille quel est leur sort en fait beaucoup de ce que les communiqués officiels ne sait pas grand chose à ce sujet beaucoup de soldats estropiés sont acheminés dans des locaux scolaires les écoles communales le collège de Bellevue à l'hôtel de ville à l'hôpital civil une centaine dans divers hôtels de même que dans des bâtiments aux mains de congrégations religieuses au lendemain du premier choc frontal franco-allemand sur la Haute-Meuse l'heure est aussi aux impressions et confidences entre secouristes Anna Jacquemin en religion soeur Cécile de la communauté des filles de la charité de Saint-Vincent de Pôle ajoute que toute la nuit le petit groupe de religieuses cinq ou six personnes et bien ce groupe a été dit-elle encombré de blessés soignés par des docteurs français on les avait d'abord déposés dans une salle séparée mais il fallut envahir la salle occupée par les allemands au nombre de quatre qui n'avaient pas été transférés à temps les relations entre victimes des deux camps sont loin d'être paisibles surveillées par deux gardes civiques les allemands pourtant peu nombreux se montrent très désagréables à l'égard de leurs ennemis regroupés faute d'espace dans la même pièce et excédé de leur sarcasme le personnel soignant n'a d'autre choix que de déplacer les soldats français d'autres âmes charitables se préoccupent aussi de l'état de santé des blessés soeur Louise membre de la congrégation enseignante des soeurs de Notre-Dame dans la rue Grande recueille cette étonnante confession un blessé allemand amené chez nous le 16 au matin il avait reçu dans l'après-midi du 15 une blessure assez légère entre les épaules nous a raconté lui-même qu'alors qu'il était blessé que d'autres soldats allemands étaient venus lui tirer une balle dans la jambe qu'ils ont achevé d'autres blessés en sa présence s'il a échappé avec quelques compagnons c'est qu'il était soustrait à leur regard caché dans un souterrain le lendemain il a pu sortir se montrer en demandant du secours un autre blessé allemand amené chez nous lundi soir par le révérend père prieur de l'EF et des brancardiers un dragon de Berlin qui était resté deux jours et deux nuits à la pluie et qui fut retrouvé dans le bois de Loyers le côté fracassé par un obus nous a raconté que ce qu'il a fait le plus souffrir c'est de voir ses propres compagnons le piétiner dès la cession dès la cession des combats dès la cessation des combats une vingtaine de jeunes gens du faubourg de l'EF fouillent les bois du plateau de Malaise par équipe et sous la conduite d'un chanoine prémontré cette communauté de religion originaire de Frigolet près d'Avignon installée dans ce quartier populaire et industriel depuis 1903 a aménagé dans l'abbaye 15 lits couchettes dans le salon abbatial et transformé le bureau du père abbé en salle d'opération dans leur recherche les habitants de l'EF s'efforcent de ne pas faire de distinction entre les uniformes et Eugène Dizy qui fait partie des brancardiers confirme cette intervention humanitaire désintéressée le 17 août je partis avec le drapeau de la Croix-Rouge et mes amis de l'EF dans les bois de Devant-Bouvigne pour aller ramasser les cadavres allemands et nous trouvions encore un blessé allemand auquel il nous demandait à boire M. Victor Ponslet alors Victor Ponslet est ce fabricant de dinandries d'art qui sera fusillé le 23 août à son domicile sous les yeux de sa famille et bien M. Victor Ponslet prit une gourde et donna à boire au soldat allemand alors nous prîmes ce soldat et nous le transportâmes sur un brancard à l'abbaye de l'EF d'où on lui donna les premiers soins et on le transporta à l'hôpital de Dinan au couvent des dominicaines à peine endommagé l'arbet servait l'aumônier de la communauté signale que les soeurs ont soigné une vingtaine en fait ce sera davantage de blessés venant du passage à niveau de Bouvigne il en a administré six et enterré quatre les contacts qu'il a eu avec ses hommes lui font dire qu'ils étaient tous de l'île Béthune et du Nord donc il parle bien des français tandis qu'au collège de Bellevue c'était plutôt des bourguignons s'ils regrettent que pas un soldat français ne sut réciter son pater et son acte de contrition ils se consolent tout de même en se disant qu'au cours de leur séjour forcé ils finirent par être bien édifiants frustrés par ce revers inattendu et ulcérés par le parti pris de la foule en liesse le haut commandement de la troisième armée se jure bien de prendre une éclatante revanche l'idée d'anéantir l'agglomération pour l'exemple germe alors dans les esprits dans plusieurs villages des soldats et des officiers tenant des propos haineux profèrent de lourdes menaces l'un ou l'autre notable recueille leurs criminelles intentions d'éliminer les civils accusés de traîtrise et de connivence avec les troupes républicaines le dimanche 23 août le général von Hausen installé au château de Tavier donne l'ordre de l'assaut final le 12e corps sous le commandement du général von Elsa investira la rive gauche sur un front compris entre Où et le quartier des rivages avec les 23e et 32e divisions au sud de Dinan le 19e corps forcera le passage du fleuve dont la trouée est comprise entre Ansrem et le sud de Givet avec les 24e et 40e divisions à l'échelle de Dinan un français devra lutter pied à pied contre 5 allemands c'est-à-dire 2650 fantassins français de la 51e division de réserve du général Boutegour arrivés dans un secteur dont ils ont assumé la relève depuis la veille sont chargés de contenir la poussée de 13 000 hommes susceptibles d'être appuyés par d'autres compagnies d'infanterie maintenues en position d'attente dans les villages avoisinants un peu avant 6 heures l'artillerie du 12e corps saxon et les mitrailleuses entrent en action depuis les crêtes boisées les fantassins allemands dépités par leur récente déconvenue et convaincus de la duplicité des Dinantais ont reçu des consignes précises pillés incendiés massacrés sans égard à l'âge au sexe et aux infirmités autant de mots d'ordre contraires aux articles de la convention de l'AE de 1907 ratifiés par l'Allemagne tout au long de la bataille le personnel sanitaire allemand adopte une attitude qu'il est mal aisé de qualifier au vu des agissements de certains porteurs de brancards et de l'attitude de certains médecins tout dépend finalement de l'état d'esprit du combattant en proie ou non à des pulsions meurtrières ainsi le docteur Marx médecin au deuxième bataillon du régiment du roi numéro 100 refuse de soigner une jeune fille de Dinant Madeleine Marcigny touchée en plein tête par un projectile français sous prétexte qu'il devait s'occuper d'abord des soldats allemands blessés par les francs tireurs ce comportement n'est toutefois pas la règle générale de l'aveu même des survivants plusieurs histoires vécues ici et là démontrent que l'image de l'allemand brocardé dans des caricatures ne se réduit pas à celle d'une bête sanguinaire des militaires à des titres divers arborant ou non l'emblème de la croix rouge ont fait preuve de compassion monsieur vigoureux rescapé du mur Schoffen reconnaît avoir eu affaire à un allemand charitable il dit autre témoignage Léonie Firmin épouse de France qui perdra son père et ses trois frères se plaît à souligner l'amabilité d'un médecin allemand porteur du brassard de la croix rouge dévalant la montagne de la croix il distribuait du chocolat dit-elle il nous en a offert et pour répondre à une gentillesse par une gentillesse mon père lui a demandé s'il n'avait besoin de rien à quoi il a répondu en bon français oh non merci mon père lui ayant encore demandé s'il n'y avait pas de danger il a dit rentrez chez vous monsieur peu de temps après le passage des premières patrouilles de fantassins ce même médecin pressant qu'un officier des soldats vont s'en prendre à la famille Firmin Léonie dit il aurait bien voulu l'éviter il s'était lancé et a crié halt mais ils ne se sont pas arrêtés en descendant la montagne nous l'avons revu mon frère Alexis ce frère il sera assassiné au Murchoffen avec ses deux frères quelques heures plus tard et bien mon frère Alexis lui a dit ils ont tué mon père et ce médecin a répondu ce sont des lâches en plein combat toute aide médicale évidemment paraît très compliquée et il ne pourrait en être autrement aucune cellule de crise dirait-on aujourd'hui n'a été mise en place par les pouvoirs publics ce qui semble pourtant avoir été le cas à l'annonce de l'invasion début août la prise en charge des victimes repose sur la bonne volonté et le dévouement de parents ou d'amis malmenés eux aussi la plupart des médecins et ils sont environ dix le 23 août domiciliers en ville n'ont pas l'occasion dans les premières heures des combats de se porter au chevet des victimes leur premier réflexe bien légitime est de se protéger au mieux de la violence exercée à l'encontre des habitants blottis dans leur maison personne ne peut donc espérer trouver un praticien affecté un poste de secours officiel d'autant plus que les autorités d'inantaises prises de cours n'ont pas eu le temps d'organiser un plan d'urgence efficace les ambulances ne disposent pas non plus d'un stock important de médicaments et de bandages et ceux qui vont essayer d'agir sur le terrain doivent donc se débrouiller avec des moyens dérisoires les sœurs de la charité domiciliers rues d'enfer qui ramassent les blessés sur une charrette n'ont quasi rien sous la main pour soulager leur patient un peu de sublimé des bandes hydrophiles et de la teinture d'iode il leur faut faire preuve d'imagination alors leurs risques et périls Nelly Laurent apparentée au médecin albin Laurent invite la sœur Anne-Joseph à l'accompagner au domicile de son frère en fuite pour récupérer divers instruments de chirurgien et des pansements pour les allemands le problème ne se posera pas du tout en ces termes il leur suffira de piller les marchandises entreposées dans les six pharmacies situées dans la rue Grande la rue Saxe et sur la Grand Place coincé sur la rive droite chaque médecin va vivre une histoire traumatisante celle du docteur Eudor Remy sera tragique puisqu'il sera exécuté comme franc-tireur dans la rue Saxe alors qu'il se portait au secours de ses concitoyens munis du brassard de la Croix-Rouge le docteur Henri Vermeer aura plus de chance un instant prisonnier il est relâché à la demande de son confrère le docteur et conseiller provincial Gustave Cassart qui requiert son assistance pour soigner des blessés allemands transportés sur des matelas à son domicile dans ce désastre à grande échelle les médecins parfois violentés ne sont pas les seuls à secourir leur prochain des anonymes porteurs du brassard de la Croix-Rouge assurent leur charge avec bravoure quitte à prendre parfois un vilain coup l'ennemi se montre en effet plutôt agressif plutôt agressif à leur égard car de méchants bruits circulent entre les bataillons allemands selon lesquels des francs tireurs tirent sur les troupes depuis certains immeubles recouverts du drapeau de la Croix-Rouge pour l'officier supérieur qu'aperçoit M. Derion accolé au mur Choffen il ne fait aucun doute que les habitants ont abusé de la bonne foi des allemands et qu'un châtiment exemplaire s'impose pour prix de cette traîtrise il dit on a tiré sur les soldats d'un lazaret on a tiré des maisons où il y a des Croix-Rouges on a tiré d'un hôpital on s'est servi du drapeau de la Croix-Rouge pour mieux tirer sur nos soldats vous autres civils d'Inantais vous savez tirer sur nos soldats nous allons vous donner une leçon dont vous vous souviendrez longtemps il est vrai qu'aux abords de ces lieux de refuge réservés aux blessés mourants les français ont fortifié leur position au point que le centre-ville ne tombe pas dans les mains de l'adversaire avant 19h le lendemain du carnage les esprits sont loin d'être apaisés il ne semble pas avoir eu de consigne stricte de la part de l'état-major pour éviter de nouveaux débordements toute sentence de mise à mort relève à nouveau de l'arbitraire et s'estimant menacé les soldats allemands fusillent l'un des garçons de l'hôtel moderne à Saint-Médard qui s'était montré actif pourtant la veille comme brancardier les soins donnés aux civils par les allemands laissent à désirer Louis Florin qui a le pied gauche presque arraché par une grenade dans l'acuduc de Neff demande à être admis chez les clarisses à Neff-en-Srem il se fait transporter en brouette par une connaissance porteur du brassard de la Croix-Rouge à bout de force traumatisé par des images morbides il décrit ce qu'il a enduré dès son admission dans ce lazaret privé on m'installa sur un matelas où pendant huit jours on me laissa sans soins médicaux cependant je dois dire que j'ai reçu des piqûres de morphine piqûres administrées par un caporal allemand journellement je demandais au docteur allemand qui nous visitait mais qui jamais n'examinaient nos plaies affreuses je demandais pour être conduit à l'hôpital et toujours il me répondit Morgan et le lendemain je recevais la même réponse je connus enfin la raison de ces procédés si barbares au-dessus du grabat où je reposais les allemands avaient attaché un billet sur lequel se trouvaient écrits ces mots civil suspect le désastre qu'occasionna cette bataille du 23 août ne concerne pas que les dix nantais l'allié français les allemands eux-mêmes contrés pendant une dizaine d'heures par de solides noyaux de résistance français se retrouvent dans l'embarras pour loger leurs blessés les établissements hôteliers à l'une ou l'autre exception près et de nombreux bâtiments communaux complètement ravagés ne peuvent offrir en effet le moindre espace d'accueil et pour cause partout en ville le spectacle est dantesque plus des deux tiers du territoire bâti sont réduits en cendres depuis la place d'Armes jusqu'à la place Pâtenier sur un parcours de près de 1500 mètres il ne reste debout qu'une vingtaine d'habitations affectées aux besoins des premières troupes d'occupation les maisons n'en ont encore sinistré sont livrés au pillage puis brûlés par des escarpes en uniforme porteurs de bidons de pétrole qui transportent le butin de guerre dans les camions près de 10% de la population d'Inantaise a payé le plus lourd tribut qui puisse être exigé une communauté dépossédée de ses biens est humiliée par la déportation immédiate certains prisonniers 34 religieux seront conduits jusqu'à marche en famine d'autres 426 otages seront interincarcérés à Castle dont 416 reviendront en piteux état jusqu'à la mi-novembre ils seront détenus les otages détenus en ville sont libérés de leur jôle à partir du jeudi 27 août pendant un mois les corps des martyres resteront enfouis par lit superposés dans plusieurs charniers ici vous avez une scène d'exhumation près de la prison les charniers sont la propriété Bourdon près du rocher Bayard derrière la prison le mur de Chauffen place d'Armes près de la Forche-Bouille quartier Saint-Roch jardin Laurent quartier Saint-Pierre jardin Servais place de l'abbaye de Lèf cours des sœurs de la doctrine chrétienne à Lèf jardin Adam à Lèf et Godine fond de Lèf comme la plupart de ces inhumations avaient été organisées dans la précipitation le collège échevinal craignant un danger pour la salubrité publique peut avec l'assentiment des allemands opérer le transfert des morts vers les cimetières communaux c'est-à-dire à Devant-Bouvigne Faux-Bourdelèves et au fond de Faux-Queux le conseiller communal et docteur Georges Cousot qui gère les opérations à partir du 23 septembre reconnaît non sans émotion la difficulté d'accomplir une telle tâche il dit durant un mois et demi de 8h du matin à 5h du soir nous nous retrouvions tous à l'oeuvre encouragés par la seule pensée de donner un témoignage d'affection à nos concitoyens le soir afin d'éviter les émanations désagréables ou nuisibles nous recouvrions les fosses ouvertes de grands linceuls imbibées de solutions de formoles et puis chacun prenait les précautions hygiéniques personnelles avec une discipline parfaite ainsi nous parvîmes au bout de notre rue de tâche sans avoir eu à déplorer aucun incident ni aucun trouble de santé Gustave Sommeville apporte ses précisions lors de l'exhumation de la centaine de fusillés couchés dans deux fosses creusées dans le jardin schofen une foule anxieuse et recueillie se presse aux deux portes du jardin certains d'inantais revinrent huit jours de suite reprendre leur triste faction chaque fois qu'un cadavre est retiré après une sérieuse identification les membres de la famille sont appelés à reconnaître les vêtements les bijoux le portefeuille le porte-monnaie ces objets sont plongés dans un énergique désinfectant et remis dans un petit sac à la famille la mise en bière se fait dans le jardin même une petite charrette tirée par un poney traverse la ville en ruine elle est suivie par une foule silencieuse et consternée le transport des cercueils est de fait assuré par le tombereau de la voirie servant au ramassage des immondices pas de cérémonial pour la circonstance car l'occupant s'est montré intraitable sur ce point interdisant même l'exhibition d'un drap mortuaire sa mission accomplie Georges Cousot ne peut se résoudre à accepter l'anéantissement d'autant de vies vouées à l'oubli en séance publique le 14 novembre 1914 il rend hommage à d'anciens mandataires tragiquement disparus messieurs Bourdon et C.A. il est je reprends son passage il est heureux dit-il d'avoir pu au cours des exhumations reprendre les restes inanimés de ses collègues regrettés et les transporter dans ce lieu de repos où dorment tous ceux qui ont aimé dit non très affectés très affectés par l'infortune de ses concitoyens il propose au conseil communal l'adoption d'une résolution votée à l'unanimité la mise sur pied d'une cérémonie annuelle commémorative instituée le 23 août mais vu le contexte l'heure n'est pas venue dit-il d'en donner la signification comme la prudence est de mise Georges Cousot souhaite qu'il soit décidé que des plaques commémoratives au nombre de cinq ou six soient placées aussitôt que possible aux endroits où périr tragiquement 650 de nos concitoyens une louable et pieuse intention prenant une autre dimension quelques années plus tard à l'automne 1914 Dinant qui ne cesse de pleurer ses disparus n'est plus qu'une terre morte bon nombre de ses habitants traumatisés par une violence sans précédent ont fui ces lieux maudits et ceux qui sont restés contraints de loger dans de misérables de barraquement devront s'accommoder de la présence de l'occupant maigre consolation leur sort ne passera pas inaperçu la cité fantôme bénéficiera du triste privilège d'être reconnu à l'étranger en particulier dans le monde anglo-saxon comme l'une des villes martyres de la pauvre petite Belgique merci de votre attention c'est ici que je vous quitte la semaine prochaine pas d'ex cathédra nous vous proposerons un débat enregistré depuis le parlement européen et qui portera sur la situation du secteur laitier chez nous secteur confronté à la fin des quotas excellente soirée à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada